Générique Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Plus possible d'appartenir au 21e siècle et ne pas utiliser le digital ou encore les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous parlerons de la 3e édition du E-League qu'a organisée le 23 juillet dernier Move Africa Gabon Telecom sous le thème « Que savoir du e-gaming au Gabon ? » Pour en parler, nous recevons Léa Seki Oluna, la responsable communication Move Africa Gabon Telecom. Et elle n'est pas seule sur ce plateau, Kaïssa Abderrahman. Lui, il est le fondateur lead designer Village Interactive Studio. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. Commençons par vous, Madame Léa, le thème « Que savoir du e-gaming au Gabon ? » Pouvez-vous y répondre ? Oui, bien sûr. Je n'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais il faut savoir que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la 3e édition que Move Africa Gabon Telecom organise. Et au fil des éditions et de l'engouement constaté, nous avons voulu ouvrir la brèche et permettre aux gens de découvrir ce qu'il y a derrière les joueurs qui viennent participer. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce thème, de manière à ce qu'au-delà du simple jeu que peut être le gaming, on puisse rentrer dans l'écosystème et découvrir finalement quelle est cette économie digitale, comment se comporte aujourd'hui le gaming au Gabon et quels en sont les principaux acteurs. Justement, quel est le lien entre le gaming et l'économie digitale ? Justement, le lien est clair. J'ai suivi il n'y a pas très longtemps une émission qui parlait justement de l'essor de cette économie digitale aux Philippines basée sur le jeu et c'est tout par-delà. On joue, mais c'est quoi le jeu ? Comment on fait pour gagner de l'argent ? Comment est-ce qu'on fait pour développer un jeu ? C'est cela qu'on a envie de vous dire. Ce sont ces questions auxquelles on aimerait répondre au cours de cette édition qui est encore en cours. Donc, avec nous, plusieurs intervenants dont M. Abderrahman, tout à l'heure, il nous fera l'économie du sujet. Mais l'idée, c'est savoir que quand on joue, on peut un, gagner de l'argent en jouant, on peut un, devenir un concepteur de jeu, on peut avoir son bac et aller dans des écoles supérieures pour poursuivre des formations et revenir en concept, en designer, en intégrateur de solutions, en organisateur de compétitions. Très bien. Et à quel moment, justement, MOUVA Africa, Gabon Télécom, intervient ? Quel est le but ici ? Cette action, elle intervient dans notre politique de responsabilité sociétale. Nous avons décidé de nous lancer sur le développement de tout ce qui est économie numérique, TIC. D'accord. À titre d'exemple, nous lançons depuis quelques années déjà des formations gratuites, qui sont cette année sur l'intelligence artificielle. Très bien. Nous venons d'achever un hackathon qui nous permet toujours de booster l'économie numérique. Oui. Et le e-league est également une action de manière à booster l'économie numérique au Gabon. D'accord. M. Abderrahman, vous êtes le fondateur, lead designer, Village Interactive Studio. Oui, oui. Alors, parlez-nous de votre métier. En quoi consiste-t-il ? Déjà, en tant que lead designer, il faut savoir que dans l'univers de jeux vidéo, il y a plusieurs corps de métier. D'accord. Et l'un des métiers, c'est bien le lead designer. Donc, dans le lead design, moi, mon métier, c'est de regrouper une équipe de designers, d'infographes, en fait, et de leur donner une méthodologie de travail en termes d'identité visuelle par rapport à nos jeux. D'accord. Voilà. Et de coordonner le tout à travers l'infographe, le game designer, en fait. Est-ce que vous avez aussi des graphistes ? Oui, quand on parle d'infographie, c'est du graphisme, en fait, à l'intérieur. D'accord. Parce que généralement, le graphisme, quand on le voit, c'est souvent avec la peinture, le plus souvent exercé avec la peinture. Après, c'est vrai qu'on va sur l'ordinateur, mais généralement, ce sont les peintres qui sont appelés des graphistes. Oui, c'est vrai qu'après, quand on dit graphiste, il y a beaucoup de secteurs dans l'univers du graphisme. Il y a les graphismes peintres, il y a les graphismes en typographie, par exemple. D'accord. Donc, tout ce qui touche à la typo. Et il y a aussi des graphismes dans tout ce qui touche au visuel, en fait. Ça passe par, par exemple, nous, dans le jeu vidéo, ça passe par le caractère design. Ça passe par le level design aussi. Donc, tout ce qui est création des décors 2D ou 3D pour l'univers du jeu vidéo. Très bien. Alors, cette troisième édition s'est tenue en live sur la paille Facebook Move Africa. Quels sont les résultats qui sont attendus au sortir de cette troisième édition ? Les résultats, d'où l'invitation déjà de Gabon Télécom, par rapport à nous, les acteurs du secteur du jeu vidéo, c'est de promouvoir aussi ces acteurs-là auprès du public gabonais et africain. Donc, c'est de voir qu'il y a ces acteurs-là qui émergent dans ce secteur qui est assez, je dirais, assez fermé. Grâce à Gabon Télécom, aujourd'hui, nous avons une certaine couverture pour montrer au public que ce secteur existe et il a besoin que l'on s'y intéresse. D'accord. Pouvez-vous ajouter quelque chose, Mme Lea ? Je ne vais pas rebondir parce que, bon, lui, effectivement, n'étant pas un organisateur de cette troisième édition, nous, on tient quand même à noter un véritable engouement. C'est la troisième édition et nous avons enregistré 2600 inscriptions en ligne. Hier, jour de lancement, parce qu'effectivement, ça s'est mis en ligne, mais ce n'était que la première journée, nous avons mis en place un dispositif qui va nous faire permettre de jouer tous les 2000 concurrents en deux jours. C'est énorme. C'est énorme. C'est 32 postes de jeu, c'est de nombreux arbitres, c'est tout un système de sécurité. Ça se passe au nomade. Je vous invite à venir faire un tour. Donc, ça va se passer sur 72 heures. Ce qu'on veut vraiment ressortir comme enseignement de tout ça, c'est que le marché est là. Le marché est porteur et comme nous, nous souhaiterions que les gens sortent justement des sentiers battus parce qu'à l'heure où on parle d'autonomisation, de développement de l'économie, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ce qui est visible ou à ce que tout le monde fait. Exactement. Avec le niveau d'Internet que le Gabon dispose aujourd'hui, on doit pouvoir se hisser aux mêmes nations que certaines nations asiatiques. D'accord. Donc, nous, nous invitons le maximum de jeunes à faire de cette passion une passion lucrative de manière à ce que comme Abderrahman, comme Keza eSport, comme AMR eSport, comme Bethany Game, comme Gabao Design, parce qu'ils sont nombreux, on souhaiterait que ces jeunes-là se professionnalisent et qu'une véritable économie digitale naisse à travers ce type d'action que nous menons. D'accord. Alors, il y a plusieurs personnes qui interviennent en 30 minutes. Pouvez-vous revenir sur les différentes thématiques qui sont énoncées ou présentées ? Alors, thématiques, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la scène, ou du moins dans la salle, nous avons, on va dire, trois grandes structures. D'accord. Il y a le cœur de l'activité, qui est donc le jeu, et le jeu se fait sur trois types de jeux. Nous avons FIFA, qui regroupe le maximum de participants. Nous avons Naruto et Street Fighter. Nous sortons de cette plateforme-là, nous avons la plateforme thématique. D'accord. Thématique, que savoir du eSport au Gabon, nous faisons intervenir les acteurs majeurs que nous avons sollicités, qui ont répondu à notre appel. Il y a Village Interactive Studio, il y a Keza eSport, il y a Bethany, il y a Gabao Design, il y a l'association de joueurs, la communauté Gabao eSport, qui sont là et qui entretiennent tout au long de la journée, sur scène et en live, sur différents sujets, l'importance du gaming, l'importance de l'activité, comment est-ce que justement les joueurs fédérés dans ces associations-là participent aujourd'hui à des compétitions internationales. Et sorti donc de ces deux blocs-là, nous avons maintenant un bloc totalement ludique pour les personnes qui viennent accompagner ou qui viennent juste assister avec de nombreux autres joueurs. Ça va être de la dame, ça va être du ludo, ça va être de la canne à pêche. C'est toute une activité vraiment dédiée pour un environnement dédié aux jeux sains. Et voilà. Il s'agit ici de la troisième édition. Peut-on revenir sur les précédentes ? Est-ce que tous les objectifs ont été atteints ? Les objectifs ont été atteints et comme vous pouvez vous en rendre compte, on sent que la demande est grandissante. Et au rythme auquel nous sommes partis, je pense que l'année prochaine, on aura encore de plus grandes surprises. Et qu'est-ce que vous projetez par exemple pour l'année prochaine ? L'année prochaine, je pense que nous ferons encore plus grands. Et nous espérons déjà mettre en place des jeux, des tournois de jeux 100% locaux, comme je disais à Abderrahman tout à l'heure. Je pense que hormis les jeux classiques FIFA, Fortnite, et ce que tout le monde connaît, nous allons mettre en place un tournoi de jeux 100% gabonais. Et quel est le suivi derrière pour que ces jeux animés de passion et de talent soient de plus en plus nombreux ? Quel est le suivi derrière ? Qu'est-ce que vous proposez derrière ? Ça va peut-être être une réflexion à prendre en compte. Aujourd'hui, nous nous basions principalement sur leur passion, sur leur propre souhait de jouer, mais avec, je pense, l'environnement que nous sommes en train de créer, nous allons certainement mettre en place des choses beaucoup plus pérennes, de manière à ce qu'une fois le tournoi terminé, nous puissions continuer à collaborer avec les acteurs, de manière à ce que d'ici l'année prochaine, on puisse proposer quelque chose de beaucoup plus valeureux et pérenne. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des critères de sélection ou il suffit simplement que j'aime jouer aux jeux vidéo, simplement ? Aujourd'hui, dans les joueurs, nous avons des enfants de 7. Ceux-là doivent obligatoirement être accompagnés de leurs parents qui vont jusqu'à plus de 40 ans. Et notre souhait le plus fort pour le moment, c'est d'avoir une communauté de femmes valables et nombreuses pour venir challenger la forte communauté masculine qui se trouve au nomade. Très bien, oui, c'est vrai, parce que les femmes ne sont pas très adeptes aux jeux vidéo. Oui, elles sont timides. Je pense qu'il y en a, mais elles sont un peu plus timides. Vous confirmez, monsieur Abel ? Oui, oui, il y en a, il y en a. Il y en a. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. D'accord. Aujourd'hui, quel est le message que Move Africa, Gabon Télécom, véhicule au travers du e-gaming ? Déjà, au-delà de l'action e-gaming, Move Africa, Gabon Télécom, tout simplement démontre son engagement à accompagner les Gabonais au quotidien, dans leur passion, dans leur métier, dans leur quotidien. Donc, aujourd'hui, Internet, c'est dans toutes les maisons. FTTH, dans toutes les provinces du Gabon. Avec le gaming, en fait, nous sommes tout simplement avec tout le monde. D'accord. Un dernier mot, peut-être, monsieur Abderrahman. Abderrahman. Voilà, Abderrahman. Oui, je profiterai de l'occasion qui m'est donnée, déjà, pour présenter ma structure, Village Interactive Studio. D'accord. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter avec vous, grâce au concours de Gabon Télécom. Village Interactive Studio est une structure qui a été lancée en janvier 2024. Et, aujourd'hui, nous travaillons sur un jeu ludique, éducatif, en fait, qui permet de promouvoir la culture gabonaise. Et ce jeu se prénomme Grand Village. D'accord. Donc, nous aurons l'occasion de continuer à alimenter notre communauté sur nos réseaux sociaux. Très bien. Pour permettre de présenter à la fois la structure, l'équipe, qui est composée de Gabonais, d'ailleurs, et notre jeu en question. Voilà qui met un terme à ce numéro de l'invité du jour. Nous parlions de la troisième édition de E-League, qu'a organisée le 23 juillet dernier, et qui s'achèvera le 25 juillet par Move Africa Gabon Télécom, sous le thème « Que savoir du e-gaming au Gabon ? ». Justement, nos invités du jour étaient présents. Sur ce, on se retrouve très vite sur ce même plateau. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon24. Sous-titrage ST' 501